Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de transformation de l'entrée à l'appartement. Je vous montre d'où on part, enfin d'où on partait. Je vous avais montré dans un vlog, tout le monde n'a pas forcément regardé ce vlog où je vous montrais l'état du placard. Donc là c'était comme ça, c'était vraiment pas très pratique je trouve. Le système d'étagère avec les tasseaux en bois c'était vraiment pas terrible. La planche en bois au milieu et tout, enfin bref c'était vraiment pas adapté pour l'usage que nous on veut faire. C'est à dire un placard d'entrée pour une future location, que ce soit fonctionnel et tout. Donc on s'est dit on va essayer de refaire ça à notre sauce. On a cherché des idées sur Pinterest et on a cherché plein plein de photos. Et au final on a fait un mix de plein plein de photos qu'on a vues. Et on a réussi à se mettre d'accord avec Anthony sur le modèle de placard qu'on voulait. Et on va vous montrer ça au fur et à mesure. Donc en premier comme pour chaque chose, on vide absolument tout. Donc là on avait tout vidé avec Anthony ce jour là, c'était il y a je sais plus trop. Ça fait bien au moins un mois de ça. Ensuite on a retiré la tapisserie avec Anthony. On s'est dit qu'on allait tout retirer à l'intérieur parce que la tapisserie elle était pas terrible, vraiment pas terrible. Donc on a vraiment tout retiré et Anthony a remis du papier à l'intérieur, du papier gris. Sous-titrage ST' 501 Donc là je vous montre, c'est Anthony qui se colle toujours à la tapisserie. C'est lui qui le fait, il sait vraiment bien le faire. Et du coup voilà, c'est très rapide à chaque fois qu'il fait la tapisserie. Ça se fait vraiment très vite et là il n'y avait vraiment pas grand chose à tapisser. Donc ça a été vraiment très très rapidement. Musique Sous-titrage ST' 501 Donc une fois la tapisserie installée, Anthony a fait des marquages, je ne sais pas, je vous ai épargné cette étape là où il était en train de faire des traits, etc, de mesurer, de... Voilà, je vous ai passé tout ça, mais bref, il a mesuré, il avait déjà tout en tête grâce au schéma qu'il avait fait. Il était déterminé, voilà, comme le montre sa tête juste là. Et donc il a fait des petits marquages sur le mur et ensuite il a fait ses trous directement à la perceuse. Ensuite il a installé des... je crois que c'est des équerres, il me semble, des mini équerres comme ça. Donc là on les a achetés chez Leroy Merlin à 90 centimes l'unité, donc c'était vraiment pas trop trop cher. On en a pris je ne sais plus trop combien. Je crois qu'on en a 4 par planche. Donc il me semble que c'était 24 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et au final on en a eu en tout avec les planches, enfin tout tout tout, on en a eu pour 72 euros. Donc voilà, ça reste quand même pas trop trop cher pour refaire tout un placard. On n'a pas compté la tapisserie parce qu'en fait nous on a récupéré, on a repris des chutes qu'on avait de la maison, en fait de nos... Enfin voilà, de nos poses de tapisserie à la maison. Il nous reste toujours des chutes à chaque fois et là on a récupéré ça. Et c'était deux nuances de gris mais ça se voyait, ça ne choque pas trop. Donc au contraire on a l'impression que c'est même fait extrait. Voilà, on a voulu faire un côté gris foncé et au milieu gris clair. Et voilà, bon bref. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas racheté de tapisserie, on a uniquement acheté le matériel chez Laurent Merlin. Ensuite Anthony s'occupe d'installer les premières planches. Donc là il a mis la planche du haut en premier pour pouvoir ensuite mettre celle du milieu. Et William était avec nous, les enfants, pas que William d'ailleurs, et il faisait leurs exercices. Donc là il me demandait un petit coup de main. Donc là je me suis arrêtée, Anthony a continué et voilà au fur et à mesure ce que ça donne. Au fur et à mesure des planches qui s'assemblent, c'est incroyable la différence, le changement. C'est conforme au plan qu'on s'était fixé avec Anthony. On est super content du résultat, c'est vraiment fonctionnel, ça change tout. Dès qu'on met des étagères quelque part, dès qu'on commence à faire des espaces de rangement, ça change absolument tout. Les personnes pourront mettre leurs chaussures, pourront mettre des vêtements, enfin des gants, des écharpes, des bonnets, des produits d'entretien, pourquoi pas. Enfin voilà, on peut mettre vraiment plein de choses et il y a même l'espace tout en haut aussi qui est là. Et là on voit dans le fond une équerre de fixation, donc métal. Et là pour ça, Anthony a trouvé un, comment dire, un cache et il a trouvé ça sur Amazon parce qu'il n'en a pas vu chez Leroy Merlin. Donc c'est une sorte de cache qu'on met sur l'équerre pour la cacher parce que chez Leroy Merlin, ils avaient d'autres modèles mais ils n'avaient pas celui que Anthony voulait. Donc on rajoutera ça pour que ce soit plus discret puisque l'équerre dans le fond, on la voit et on était obligé de la mettre pour bien fixer la planche du milieu. Ensuite, je m'occupe de mettre les paniers dedans, voilà, comme ça on laissera ça là en place pour les locataires. Je pense que ça sera toujours plus sympa comme ça, ils pourront comme ça mettre leurs affaires directement à l'intérieur. Voilà, on arrive et on pose ses valises. Donc moi je trouve que c'est, puis en même temps ça décore, voilà, c'est plus accueillant. Je mets les cintres, voilà, vraiment j'ai pas fait ce qu'il y avait de plus dur dans cette transformation mais j'étais un peu malade. Je vous ai expliqué hier dans le vlog, j'étais pas très bien. Donc bon, j'ai filmé déjà, j'ai fait ce que j'avais à faire mais pour le gros du gros, c'est surtout Anthony qui a tout fait. Donc il a fait un super boulot conforme au résultat, enfin conforme au plan qu'on s'était fixé. Donc on va pouvoir passer à autre chose, ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc là je vais vous montrer un avant après. C'est toujours impressionnant de voir les avant après. Faut toujours, voilà, voir surtout d'où on vient pour apprécier le résultat. Parce que des fois on a tendance à oublier ce qu'on avait avant mais quand on se remémore un petit peu les images du passé, on se dit que bon, on a fait du chemin quand même. Donc voilà pour cette vidéo de transformation. J'espère que ça va vous donner des idées pour vos propres transformations. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.